Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, 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 je sais que tu veux commencer de bonne heure, ça va te faire rusher. Hum? M'en occupe-moi. J'ai tout mon temps. Oui? Hein? Ben là, c'est si près c'est que ça. Ben dis-moi là tout de suite. Ok. Non, non, j'allais sortir anyway. Ok. Parfait. C'est qui? C'est qui? Pas personne, les gars. Je reviens dans dix minutes, ok? Attends une minute, mon spot, maman, pour venir avec toi en ligne, ok? Non. Un voyage à Cuba? Un voyage à Cuba? Un bouquin à bonne? Hein? Un gardien de prison qui a besoin de un ex-détenu? C'est quoi, Joe? T'entends-tu parler des coupures au pénitencier? Je te présente un découpé. Je ne sais pas quoi ça. C'est arrivé? Oui, ça fait deux semaines et il n'y a personne qui le sait. Personne? Non, non, ça ne se peut pas chez vous, là. Ni vu ni connu. Je pars travailler tous les matins avec mon uniforme. Je t'en parle à rien, Maton. T'en parle à rien? Ah, j'ai des options, mais je n'ai pas dit mon domineux. En attendant, si tu peux me passer un peu de gâche, là, en attendant que je trouve ma jante, là, je sais que tu es venu du BIC avec le Maton. J'aimerais bien ça t'aider, mais je ne peux pas. Mon argent est un placé. Tu n'as plus une scène? Bien oui, j'en ai, mais... Je suis en train de partir une petite entreprise de rénovation pour faire travailler des gars qui ont fait du temps. Ah, come on, Charles, là, je n'ai pas besoin de beaucoup. Une couple de cents, dix-cinq jours. C'est quoi l'idée de te cacher de même? Voyons, là. C'est bien plus simple de le dire que t'as perdu ta job. L'idée, c'est pas laisser personne m'humilier avec ça. Ginette! Maman, es-tu là? Il n'y a personne. Ben, t'es là, toi? Ben, pas vraiment. Il y a une pile de vaisselle sale qui m'attend à vous fris. Ça me tente, tu es effrayant. Hé, attends, minute, minute. J'ai de quoi de super important à te dire. Je suis coupé queurant à propos de Jocelyn. C'est quoi? Ah, mais attends, il était même pas sa job. Je l'ai vu en train de tâter de l'argent au billard à Richard. Il fait semblant d'aller travailler. Qu'est-ce que tu faisais au billard? Ben, comment, Victor? C'est pas ça qui est important. Je suis allée pisser. Tu ne trouves pas ça grave, toi? Hé, puis il fait pas ça juste depuis hier. Il fait ça depuis à peu près... Deux semaines. Je le sais. Tu le savais, puis tu n'as rien dit. Émilie, il ne sait pas de nos affaires. Puis tu te protèges en plus que ce qui te prend, toi. Hé, ça ne sert à rien de frapper sur quelqu'un qui est déjà à terre. Il n'est pas à terre, pas à tout. Mais en... Il n'est même plus capable de payer sa bouffe. Il est obligé de... Blin de... C'est toi qui lui passe de l'argent? Ben oui, mais Victor, c'est encore pire. C'est pour ça que tu n'avais pas une saine à matin pour t'acheter ton lait. Ça fait mon affaire aussi. Chaque fois que je lui passe de l'argent, ben... Il fasse une partie de ma dette. Mais ça fait ça de moi de vaisselle à laver. Ben oui, mais il t'achète, Victor. Il est temps que ma mère, elle se rouvre les yeux plus vite. Émilie, c'est pas cool, le stallé. Je ne te comprends pas, toi, des fois. Mais quand tu n'as rien de dire, si tu veux, Victor, ben moi, je ne suis pas capable. Tu sais combien je l'haïs, Jocelyne, je l'haïs. Je ne peux même pas imaginer qu'il va être là quand je vais en voir mon petit. Émilie, c'est plus compliqué que tu penses. Oh! Mon petit cochon bleu d'amour que j'aime! T'es fou, t'es fou! T'aurais pas dû... C'est mon rêve, belle docile! J'ai pensé que ça nous ferait du bien. Un petit break. Loin d'ici, avant que la business reparte. J'ai tellement... Ça va être la fête! Il faut reconnaître le bord de la mère à Guillaume, en plus! Ben là, Guillaume ne vient pas avec nous autres. Comment ça? J'ai un message de Manon pour toi. Elle fait dire qu'elle va venir te rejoindre ici pour aller à ton rendez-vous chez le docteur. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Rien. T'as pas l'air dans ton assiette. Oh oui, c'est un matin, là, je filais pas, mais là, ça va. Ben, allez, arrive ici! T'es pas parce que tu vas avoir un petit bébé que t'as plus besoin de ta mère, hein? Ah, t'as de quoi sur le coeur, toi, ma grande. Compte-moi ça, là. Allez, c'est parce que j'ai promis de pas le dire. Maman, là... Ah, chut, 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 ça va rester entre nous deux. Parle, ça va te faire du bien. Bien, oui, mais on a jamais été en vacances ensemble, Guillaume pis moi. De toute façon, les affaires, le fun, c'est jamais avec moi, c'est tout le temps avec Rachel ou bien avec la gardienne. Ben, profite-en, là, tu l'es en vacances. Fallait pas garder? Ben non, il y a des petits amis chez sa gardienne. Je peux pas lui enlever ça. Ben, raison de plus, il s'ennuiera pas de toi. Pis elle, elle est prête à le garder pendant qu'on va être partie. Quoi? Tu en as parlé dans mon dos? Ben non, je voulais juste pas prendre de chance. Ben, quoi? Écoute, ces pays-là, c'est dur pour un flot. Comprends-tu? Il peut attraper n'importe quoi. La fièvre, la diarrhée, c'est pas reposant. M'en aller au bout du monde pis laisser mon petit foot en arrière, je suis pas capable, Richard. Je sais que tu peux pas comprendre ça, mais... Ben oui, je comprends. C'est normal que tu sentes ça aussi. Ben, c'est normal que t'ailles une vie à toi. Que tu te pètes du bon temps sans ton petit. Un break, ça fait toujours du bien. Vous allez être tellement contents de vous retrouver après. Si l'avion s'écrase pas, ouais. Manon, tu dis n'importe quoi. L'avion, c'est plus safe que l'auto, tu le sais. Hum. Je nous vois tous les deux, là. Sur le bord de la plage, au soleil. Ma belle petite Manon dans son petit bikini, tout sexy. Bronzé. Pis relax. Juste une petite semaine. On va s'en souvenir toute notre vie. Ah, je m'excuse. C'est vrai, je fais toute une histoire, pis tu viens de me faire le plus beau cadeau qu'on m'a jamais fait. On me dit que je suis plate des fois. Hein? Mais, il va falloir que je me chote du linge. J'ai juste des guenilles à me mettre. Oh! Comme ça, c'est ici que tu te caches. T'es pas allé chercher loin. Il y a un changement dans ses dules, pis nous avertis rien qu'à matin. Je t'ai téléphoné au pénitencier. Tu t'avais ta affaire à Péla, toi? Tout du fond, tout autour de la tête, Jocelyne Turmaine. Prends tes valises, pis retourne chez ta mère. Hé, hé, minute, là. Un gars doit t'expliquer. On n'a plus rien à se dire. Tu vas l'avoir ton cas, je suis en train de te gagner, là. L'argent gagnait de même, j'en fais pas. Comme ça, tu ne me mets à la porte. De même. T'as bien choisi ton timing. Comme t'as du temps à perdre, tu viendras vider le reste de tes affaires avant que je revienne de mon vrai travail. Il est tard, vu que c'est temps fait. Ben, tant qu'il paye sa part, il peut rester s'il veut. Tu marches rien qu'à l'argent. Ben, ton logement, tu peux te le payer tout seul avec ta fille mère, parce que j'en ai un autre job. Ils m'ont réalisé au Nouveau-Brunswick. Je ne veux pas partir parce que je suis attaché à toi, moi. Rien qu'à te voir aller, ça m'enlève le goût. Ça fait 8 ans d'être déménagé avec moi. Ben, beau voyage! Ben oui, mais crie pas, là, Victor. T'es sûre que t'es obligée de partir avec lui? Je le sais. Je le sais, j'aurais pas dû, mais ça m'est sortie de seule. Ben, bye. Émilie! C'est-tu prête? Hé, j'ai une super nouvelle à te compter. Ben voyons, qu'est-ce que t'as? Je n'ai pas l'air de te faire plaisir. Ben, c'est parce qu'il amène Victor avec lui. Puis il déménage super loin, je ne sais pas où, là. Oh, Victor, je le connais, ça ne sera pas offert demain. Ça a l'air qu'il n'a pas le choix, mais non, il est mineur. Faudrait qu'il y ait en cours pour se libérer, tu sais. Ben, avec tout le trouble qu'il y a eu cette année, là, c'est pas sûr que je j'y permettrais. Puis c'est sûr que ce sera même pas là, mon accouchement. Oh, fais-toi un peu. Hein? Ma belle budine. Je suis là, moi. Puis, c'est quoi ta bonne nouvelle? Ah, ben là, tiens-toi bien. Richard m'amène une semaine dans le sud. C'est nos billets d'avion. Hé! Hé, Luc! Hé, c'est ça que ça ressemble à des billets d'avion. Manon Primo. Oui, Manon. C'est la date que je suis posée à coucher. Veux-tu bien me dire en quel honneur tu me donnes rendez-vous ici, toi? Ben, j'ai pensé que tu devais pas avoir trop le goût de rentrer à la maison, hein? Jocelyne doit être en train de paqueter ses affaires. Bon débarras! T'sais, il est pas si pire que ça, Jocelyne, dans le fond. Je chantais pas la même chanson à midi? Ah, je comprends. C'est Victor, hein? Tu veux pas qu'il parte parce que tu vas perdre même temps. Mais non, mais non. En partie, oui. Jocelyne, je l'avais à travers de la gorge quand il essayait de jouer aux parents avec moi pis quand il me disait quoi faire. J'espère qu'il me laisse tranquille. Il me dérange plus tant que ça. Ben, c'est moi qui peux plus l'endurer, Millie. Il me semble que je suis la première concernée là-dedans. Peu importe de ça, c'est lui qui a signé son arrêt de mort. C'est qu'elle est toute seule. Avec ses singeries. Pis ses menteries. Moi, je te l'ai dit pour que tu le saches. Je pensais jamais que tu réagirais aussi raide que ça. Fait longtemps que j'aurais dû lui donner ça en congé. C'est ben trop qu'on est pas fait pour vivre ensemble. Mais donne-tu une chance, maman? Il vient de perdre sa job, là. Hé, c'est pas cool de fesser ça un gars qui est déjà en terre. Je vais te dire un affaire, ma petite fille. Les tu remèdes, là. Il est temps qu'on fasse une croix dessus. Ils nous ont assez perturbés de même. Oui, mais tu comprends pas, là, maman. T'sais, Victor, il est plus là, j'ai plus personne, moi. Mais toi, tu travailles tout le temps. Je suis quoi, il est partie. Marie-Claude a changé d'école. Pis Manon, elle sera même pas là la semaine que j'accouche. Ben, chacune ses problèmes, ma fille. Pis là, en ce moment, les miens sont pires que les tiens. Sans Jocelyn pis Victor, là, ça va être ben pire. On aura même plus une crise titienne. Je vais y aller à l'agence de voyage avec toi. Je vais leur expliquer. Il doit bien y avoir moyen de changer. Attends, tu viens juste des acheter. On peut pas les changer, ces billets-là. Mais ça, je peux pas. On peut même pas les vendre à quelqu'un d'autre. C'est non-non qu'il y a dessus. Qu'est-ce qui arrive si on tombe malade? J'ai une assurance annulation si on est malade. Mais faut que ça soit vrai, faut que ça soit bien grave. Ben, c'est ta meilleure à venir à couche, là. C'est pas assez grave, ça? Ben, tu sais même pas si elle va accoucher cette semaine-là, Émilie. Les premiers bébés, ça arrive jamais à temps. C'est toi qui m'as dit ça. Je peux pas y aller, Richard. Je peux pas. Non. Avec Guillaume, t'as gagné, mais là... Il me semble que ça t'aimait tant que ça, Émilie. Elle te demandera pas de pas y aller. Mais elle me demande pas non plus. C'est moi qui est pas capable de faire ça. Écoute, vas-y, toi. Vas-y quand même. Je suis content de savoir à quel point je compte pour toi. Je peux pas aller au Nouveau-Brunswick de même, moi, là. J'ai ma job ici, j'ai ma thérapie. N'enlève-toi pas, c'est pas fait encore. Je le passe pour faire mettre mon nom avant d'autres sur la liste d'ancienneté. Ça se peut qu'il m'en reprenne. Surons-vous, exactement? J'ai plus une scène, moi. T'es sûre que tu pourrais pas arranger ça avec Ginette? Le coup de la valise devant tout le monde, je l'ai pas pris. Jocelyne, Ginette, elle aimerait ça te parler. Il me semblait qu'on avait plus rien à se dire. C'est quoi tes explications? Laisse faire, ce que t'as fait, c'est pas les parables. Pis toi, penses-tu que c'est mieux? On est quittes, Jocelyne Turmel. Il me paraît qu'ils vont peut-être reprendre du monde au pénitencier. Ok, vous pouvez rester. Je suis prête à attendre ton chômage pour le loyer. Mais tu couches dans le salon. Pfff, c'est pas une chambre, ça. Tu sais que je vais mettre mon linge, j'ai même pas de pendri. Mais tu le laisseras dans la chambre. Mais tu frapperas avant d'entrer. Je vois clair dans ton petit jeu, ma Ginette. Je suis pas un époux pour me faire écraser de même. C'est à prendre ou à laisser. Ok, ok, si ma chambre, c'est le salon, ben ça va changer de look ici-dedans. La TV, ça fait longtemps que je vais changer de place. Heille, touche pas à mes meubles. C'est mon salon, pis il va rester comme il. Ginette, cherche-moi pas, je vais me choquer. Touche pas à ma TV. Je t'en avarais. Léna, ça va faire. Viens avec mon maman. Je suis pas temps. Je vais plus te voir, jamais! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Elle venait de te faire une proposition, là. Tout était arrangé. Je vais t'en faire des arrangements. Tu l'as pas entendu, toi. Elle m'a provoquée à ça à mille à l'heure. C'est toujours celui qui frappe qui a tort, Minot. Je l'ai pas frappé. J'ai des raisons à masser les poignées. J'ai plus de job, plus de maison, plus de femme. Penses-tu que ça me tente de me trouver sur le divan chez ma mère, par contre sur le marché, toi? C'est un mauvais bout, là. T'as-tu repos, Minot? Heille, pas tant. J'ai plus le goût de parler de ça. Ben oui, man. Ben oui, c'est sérieux. C'est pas une joke. Ben oui. OK. T'as fait, à tantôt, là. Ouais. Richard. Je voulais m'excuser. J'aimerais ça qu'on se parle tranquille. Ça donne mal, là. Je m'en vais chez ma mère. C'est soif? Ouais, je prends l'autobus dans une heure. Ça fait longtemps qu'on s'y est. Je te laisse de l'argent dans le tiroir, tu prendras ce que t'as besoin. Je reviens dimanche, OK? Richard, je vais y aller en voyage avec toi. On dirait que tu pars pour l'abattoir. J'ai pas envie de te forcer, mais là, si tu penses qu'Émilie, c'est plus important... C'est pas ça. J'ai pas l'habitude qu'on m'aime de même, moi. Je m'habitue. On en parlera quand je vais revenir, OK? C'est pas rien, ce que tu me demandes, là, Émilie. Je suis bien d'accord pour qu'il reste ici temporairement, Victor, mais de là, signer devant le juge, pour le garder. Oui, mais c'est pas sûr que tu vas être obligée de signer, là. C'est juste si Jocelyn s'en va au Nouveau-Brunswick. J'espère qu'il va y aller et que je risque plus d'y revoir la face. Arrête de penser à lui, là, maman. Il te fera pas de troubles, Victor, je te le promets. Tu peux pas dire qu'il a été bien bien reposante et qu'il est arrivé ici, hein? Non, mais c'est bien normal, là. Il venait de perdre sa mère. Ah oui, maman. Il nous aime, Victor, tu sais. C'est nous autres, sa famille, à cette heure. T'aimerais pas ça, avoir sa chambre pour le bébé? Non, je le garde dans ma chambre. C'était de même que c'était prévu. Oh! Si tu y tiens tant que ça. Mais à une condition. Quoi? Si ton frère revient, là, va falloir qu'il se trouve une autre place. Maman, merci. Maman, merci. Merci.